... Essentiellement du papier, du papier de deux sortes, du papier en canson, la vie technique que j'achète en pochette, en grande pochette, de l'encre de chine, un pinceau, de la peinture blanche, et puis du papier brouillon. Et avec ça, je fais des planches. Je m'explique un petit peu. Sur le papier brouillon, le papier machine, je cherche là-dessus le dessin, le dessin qui, d'une manière la plus décontractée possible. Enfin, ce n'est pas exactement ce mot-là, mais d'une manière tranquille. Je me mets en état, là, de faire des choses. Je sais que ça ne va pas être vu par le public. Je peux donc faire n'importe quoi. Je suis libre. Je cherche après à le mettre dans le format qu'il faudra qu'il soit, c'est-à-dire dans la case. Dans la case, bien sûr, que j'ai déjà prévue. Je sais que ça va être une grande case ou une petite case, en fonction de ce qu'on appelle le découpage. Les cases me parlent. Elles me racontent une histoire à moi aussi. Et en fonction de ces cases-là, je vais donner de l'importance, ou pas, à la case suivante. Puis il y a des questions de rythme aussi. Si on veut faire des choses douces, on ne met pas des cases de la même dimension que si on veut faire des choses violentes. Si on veut raconter l'amour, on ne met pas la même dimension de cases que si on veut raconter la haine. Et quand j'ai appris, j'ai trouvé le dessin qui convient le mieux, ça peut être au bout d'un dessin, comme au bout de dix dessins, ça dépend, je décalque avec une petite table lumineuse, je décalque sur ce qui va s'appeler après l'original, ce que j'ai fait. Avant de décalquer, quand même, j'ai fait attention à ce qu'on appelle les bulles, c'est-à-dire à l'emplacement du texte. Je l'ai prévu dans mon dessin, mais avant de décalquer, j'écris. S'il y a du texte, j'écris le texte. Alors ça, là, intervient, c'est la seule fois où intervient un autre instrument que le pinceau, je fais le texte avec un rotring. Et je peine directement. C'est quelquefois gênant, parce que des fois, le dessin est bien plus beau sur le brouillon parce qu'il était plus libre, que quand je décalque ou la main est un peu plus crispée ou on veut faire un peu mieux. Et c'est là qu'intervient la gouache blanche. Alors, pourquoi j'utilise que de l'encre de chine, donc du noir et du blanc, c'est que je me suis mis, là c'est un peu de l'histoire, je me suis mis au dessin de tard, je faisais d'autres métiers avant, et j'avais 30 ans, quoi, une trentaine d'années quand j'ai commencé ça, et je m'étais dit qu'avant de faire de la couleur, il fallait que j'apprenne complètement à dessiner. Et quand j'aurai fait le tour du noir et du blanc, je pourrai passer à la couleur. Le noir et le blanc me plaît de plus en plus, je ne sais pas si un jour j'aurai fait le tour du noir et du blanc. Pour l'instant, en tout cas, je continue à apprendre dans le noir et le blanc. Mais la couleur me plaît, me plaît beaucoup chez les autres, ça me plaît bien. Moi, je n'en fais pas. La bande dessinée, certes, mais tu n'en as pas marre un peu ? Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais autre chose ? Avant de faire la bande dessinée, j'étais comptable. Ça, je n'y retournerais plus le faire, non ? Faire autre chose, je ne sais pas, cultiver de la terre, par exemple. Mais toujours avec quand même un carton à dessin. La bande dessinée, ce n'est pas le bout, mais le dessin, oui. Le dessin, oui.